C'est des montagnes russes, quelquefois on la voit vivante, on espère qu'elle est séquestrée mais bien traitée. Et puis par moments on dit « non, c'est pas possible ». Où qu'elle soit, morte ou vivante, qu'elle n'ait pas souffert. Donc on est en juillet 2018 au Japon et Tiffaine Veyron, une Française de 36 ans, a disparu mystérieusement sans laisser de traces. Pour ses proches, c'est une évidence, elle n'a pas pu disparaître de façon volontaire. Car à son hôtel, les enquêteurs ont découvert son passeport, sa valise et le planning de tout son séjour. Trois ans plus tard, sa famille ne comprend pas que la piste criminelle n'ait pas été explorée. On a fait les recherches sur le terrain nous-mêmes, puisque les japonais ne le faisaient pas parce qu'ils ne recherchent pas leur disparu au Japon. On peut considérer qu'on a écarté la piste accidentelle, on a très peur que ce soit la piste criminelle bien sûr. En étant au Japon, on a vu aussi qu'il y avait beaucoup de faits divers, qu'il y a eu des agressions. Donc tout simplement, savoir le profil de ces personnes, qu'il y ait une enquête. Ou même dans l'hôtel, on sait qu'il y a des gens qui étaient dans l'hôtel au moment où Tiffaine y était, qu'ils soient interrogés, qu'une enquête soit menée tout simplement. Donc la justice française déplore le manque de collaboration du Japon. En fait, là-bas, ils ne peuvent pas ouvrir une enquête criminelle sans avoir une preuve concrète ou un aveu. Or le problème, c'est que depuis trois ans, aucun élément n'a permis de faire avancer l'enquête. Sa famille a donc embauché un célèbre enquêteur privé, Jean-François Abgral. Donc c'est un ancien gendarme qui a permis l'arrestation de tueurs en série comme Francis Aulme ou Émile Louis. Ce détective est chargé d'enquêter sur place et la famille a lancé une cagnotte pour financer les frais de l'enquête. Leur avocat, maître Antoine Vest, se laisse un an pour faire avancer le dossier. Il y a un élément qui est un peu étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont délibérément fait passer le lieu pour un lieu pacifique de tourisme où il ne se passe rien. Et en fait, petit à petit, on comprend que, oui, il y a des éléments criminogènes assez importants. Un panneau qui disait aux touristes, attention, il y a un faux guide qui se balade dans le coin. Des disparitions qui ont eu lieu. Et ça, c'est vrai que c'est un élément qui ne ressort pas des pièces de l'enquête. Mais pour l'heure, ils sont face à un puzzle dans lequel il y a beaucoup trop de pièces manquantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada